Générique 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Grand Lille TV, on est en direct, tout est en place, il est 7h30 ce vendredi 6 octobre et voici d'abord vos prévisions météo, il faut aujourd'hui du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, quelques cumulus de beau temps tout de même, quelques nuages cet après-midi près de la frontière belge et les températures assez fraîches ce matin, 7 degrés seulement de relevé à Lille et à peine 14 degrés pour les maximales partout dans la région cet après-midi, on en reparle bien sûr juste après ce journal. L'info à la une, c'est justement donc le changement climatique constaté dans la région par l'Observatoire du Climat et ses données, ses relevés depuis les années 50 dans les Hauts-de-France. L'Observatoire est aujourd'hui en mesure d'annoncer une hausse de la température régionale moyenne de 1,75 degré à Lille depuis 1955. Autre signe, le nombre de jours de gel par an passait de 62 en 55 à seulement 11 en 2016. D'ici 2080 selon les projections, le climat à Lille pourrait être au pire celui de Carcassonne aujourd'hui dans l'Aude. Bref, des bouleversements climatiques, une situation actuelle qui inquiète les climatologues. Je vous propose d'écouter la directrice de cet observatoire du climat dans la région, hier l'invité de Xavier Silly sur le plateau. On travaille avec Météo France qui a des séries de données très longues et on voit très bien que par exemple sur Lille, la température entre 1955 et 2016 s'est élevée en moyenne de 1,75 degré. Ça paraît pas beaucoup, mais vous comprenez bien qu'en quelques décennies c'est en fait considérable. C'est des températures moyennes annuelles. On a aussi un dérèglement des régimes des pluies, donc ça tout le monde peut le percevoir. Les étés sont plus secs, les hivers plus pluvieux et le nombre de fortes pluies, on en parlait encore ce matin avec nos partenaires, par exemple dans le Pas-de-Calais il y a eu des très fortes pluies décennales, centenales, finalement les unes derrière les autres. Donc elles ne sont plus décennales ou centenales, elles deviennent presque annuelles. Donc ça c'est des choses que les gens ressentent sur le terrain, ces portes pluies, puis avec elles le cortège d'inondations qui évidemment va avec. Si tout le monde fait sa part de boulot, j'ai envie de dire d'effort, on devrait éviter le climat de Carcassonne. Mais effectivement si on ne fait rien, ça sera le climat d'Angers en 2050 et de Carcassonne en 2080. Et donc ça veut dire un bouleversement vraiment très important de toutes nos conditions de vie en fait. Dans ce journal également, on évoque l'arrivée à Lille d'un nouveau système de vélos partagés en libre service et concurrent du Vélil. La société Gobi Bike créée à Hong Kong a choisi la capitale des Flandres pour sa première implantation française. Mais ces vélos verts présentent quand même une différence de taille avec les vélos rouges du Vélil. Eux n'ont pas besoin de bornes pour être stationnés et récupérés, ils peuvent être accrochés n'importe où. Leur cadenas se déverrouille en fait grâce à un QR code et une application dédiée. L'appli sur téléphone permet également de géolocaliser le vélo le plus proche de soi. Quant au prix du service, comptez 50 centimes pour une demi-heure. Déjà une centaine de vélos ont été déployés cette semaine à Lille, au Bourdin et à Loss. La Madeleine et Marc-en-Barreul sont les prochaines communes visées. Présentation au micro d'Idyl-Gunaï. On a un cadenas numérique, donc ça c'est très important, qui est équipé d'un système GPS et d'une alarme intégrée. C'est-à-dire que quand on bouge le vélo, on a à ce moment-là une alarme intégrée et le système GPS nous prévient aussi du vol. On va pouvoir suivre le vélo en temps réel. On a un paniel avant qui aujourd'hui est solide, qui peut supporter jusqu'à 5 kg. Donc on peut mettre facilement son sac à main, son sac à dos. On a des lumières qui fonctionnent par batterie, par panneau solaire, donc on n'a pas de problème de piles. On a d'ailleurs sur la lampe arrière, on a une batterie chargée par panneau solaire intégrée dans la lampe. Donc voilà, aujourd'hui on a plusieurs batteries dans le vélo pour justement alimenter ces différents dispositifs électroniques. La Ligue protectrice des animaux ouvre ses portes ce week-end. Ces refuges de Lille et Roubaix sont prêts à accueillir ceux qui cherchent à adopter un animal. Il y a une vingtaine de chats, une quarantaine de chiens et de nombreux hamsters et lapins qui attendent une nouvelle famille. Pour l'association, ces week-ends sont très importants, notamment après l'été, la saison où l'on enregistre malheureusement le plus d'abandon dans ces refuges. Vous pouvez donc bénéficier de conseils des bénévoles, choisir un animal en pleine santé, puis surtout revenir plusieurs fois. C'est important pour être sûr de votre choix, car adopter c'est une responsabilité. C'est aussi un coût pour la LPA, c'est une participation aux frais qui est demandée pour les vaccins, la stérilisation, l'identification des animaux. 190 euros pour un chien, 85 euros pour un chat. Rendez-vous à Lille et à Roubaix ce week-end pour les portes ouvertes de la LPA. Explication au micro, Didile Gunail. Ce week-end, c'est un week-end important pour l'adoption, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion d'accueillir du public qui ne viendrait pas forcément chez nous, puisqu'ils ne sont pas forcément intéressés pour adopter. Mais c'est l'occasion de les sensibiliser, leur apprendre plus de choses sur le milieu animal, sur le respect de l'animal. Donc on aura plusieurs petites activités pour enfants, avec des animations sur les naques, des quiz, ce genre de choses. Donc venir découvrir un petit peu comment on s'occupe d'un lapin, comment on s'occupe d'un chat, comment on s'occupe d'un chien. Sensibiliser les enfants aussi sur les animaux, sur comment se comporter avec l'animal. 7h35 en direct, en bref, sur Grand Lille TV, l'évacuation du camp de migrants de Saint-Sauveur à Lille-Ordonnée, cette semaine par le tribunal administratif. Les réfugiés ont donc une semaine pour quitter les lieux. L'État et le département devraient toutefois leur trouver des solutions d'hébergement et d'urgence. À Marc-en-Barreul, le Lions Club propose un dépistage gratuit de la vue. Demain, pour détecter des troubles potentiels. Lors de cette journée, une collecte d'anciennes lunettes est également au programme. C'est demain, donc, toute la journée, de 10h à 17h au Centre Social et Culturel de Marc-Boulevard-Clémenceau. Sachez également que les vacances scolaires de Pâques, cette année, ne bougeront pas. D'autres académies de la zone B ont décidé de les décaler en avril, car elles se terminent le 6 mai. Avec le mardi 8 mai et le jeudi de l'Ascension, le 10 mai, la semaine de rentrée aurait été une semaine à trous. Eh bien, pas de changement dans l'Académie de Lille. On reste sur ces dates du 21 avril au 6 mai, et pour les établissements scolaires de l'Académie. Pour finir ce journal, ces images de la célèbre comédie musicale Fame, les 24 et 25 novembre prochains au Colisée de Roubaix, par l'Orchestre Régional du Pébel-Belantois. Pour rappel, ce spectacle raconte l'histoire d'un groupe de jeunes issus de milieux ethniques et sociaux divers, durant leur cursus de 4 ans à l'École d'art de New York. Les musiciens sur scène sont tous de la région, et danseurs et chanteurs viennent pour la plupart de tourner en Belgique. Le directeur artistique Hubert Grécy a en tout cas fait appel à un musicien américain pour les arrangements et apporté son expertise au programme de la danse, de la chanson, de la musique pour plus de 2 heures de live, les 24 et 25 novembre au Colisée de Roubaix. Présentation au micro de Céline Huret. Pas de bande-son, pas de choses chronométrées à la seconde, c'est tout du spectacle vivant. Je pense que c'est une des grandes forces, ce qu'on connaît beaucoup, les comédies musicales sur bande-son, elles ont leur intérêt. Et nous, on a choisi plus l'option comédie musicale type Londres, Broadway, choses comme ça, avec des orchestres en direct, puisque c'est un petit peu, entre guillemets, notre cœur de métier, la musique, c'est vraiment ce qu'on fait nous. Et donc, on s'est associé à d'autres pour pouvoir montrer le spectacle, mais ça reste donc un spectacle vivant de A à Z. On se quitte avec vos conditions de circulation ce matin en direct, 7h37 et autour de l'île. Les bouchons, les ralentissements habituels sur l'A25, l'ARN41, le périphérique sud, l'A1, l'A23, le secteur des 4 cantons et des 5 voies de Ronchins, l'Arocan nord-ouest, également vers Ouascal, l'A22 depuis la frontière belge jusqu'à Mouveau. Et puis cette zone de travaux, toujours sur l'autoroute Lille Tournée, dans les deux sens de circulation entre Gruson et la frontière, ralentissement à cause de cette zone de chantier. 7h37, en direct, dans un instant, vos prévisions météo et un prochain point sur l'actualité régionale à 7h45. Sous-titrage Société Radio-Canada ...